J'y comprends rien là, il remont sur 12 mois. Non, jusqu'à 23 mois. Moi j'ai entendu dire que ça dépend. Non, mais apparemment il n'y a rien qui est sûr. Stop ! Dis donc, arrête de gueuler René ! Oui, bah justement, du calme, je vous explique. Que va-t-il se passer au 31 décembre 2021 pour les intermittents ? Alors on va répondre à ça tranquillement, mais avant on va faire une petite mise en contexte pour les gens qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas familiers avec le monde de l'intermittence. Suite à la crise sanitaire, un dispositif qu'on a appelé la période blanche a été mis en place et ça consiste en deux types d'aménagements. Premièrement, on prolonge les droits aux allocations jusqu'au 31 décembre 2021 pour tous les intermittents, quelle que soit leur date anniversaire de base. Et deuxièmement, il y a des modalités spécifiques de réadmission. Ça veut dire quoi ? Eh bah ça veut dire qu'en tant qu'intermittent, d'ici jusqu'au 31 décembre, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous ne faites rien, vous allez jusqu'au 31 décembre, on va appeler ça le choix numéro 1 et on va voir ce qui se passe si vous optez pour ça dans quelques instants. Soit vous provoquez vous-même le renouvellement de vos droits avant cette date du 31 décembre parce que vous avez remarqué que vous allez être avantagé en faisant ce choix qu'on va appeler le choix numéro 2 et qu'on va détailler également. Choix numéro 1, j'attends le 31 décembre. Alors déjà, on va évacuer une fausse idée qu'il ne faudrait surtout pas que je vous donne avec le titre de cette rubrique, j'attends le 31 décembre. Je rappelle, même si vous décidez d'aller au bout de la période blanche et de laisser le Pôle emploi réexaminer vos droits le 1er janvier 2022, n'oubliez pas que vous devez quand même en faire la demande, comme d'habitude. Ça se passe sur le site du Pôle emploi, rubrique Mon dossier demandeur d'emploi, cliquez sur Déposer une demande d'allocation. Ceci étant dit, voilà ce qui va se passer si vous choisissez cette option. Dans un premier temps, le Pôle emploi va remonter exactement comme d'habitude sur les 12 derniers mois qui précèdent votre dernière fin de contrat de travail. À partir de là, deux possibilités. Soit le Pôle emploi trouve au moins 507 heures sur les 12 derniers mois. Si c'est le cas, il prend l'intégralité des heures qu'il a trouvées. Qu'on soit clair, s'il trouve 934 heures sur les 12 derniers mois, il comptera ces 934 heures. Dans ces cas-là, vous êtes content et vous vous dites C'est incroyable ce qu'il vient de m'arriver. Soit il ne trouve pas le minimum de 507 heures. Dans ce cas-là, il va revenir en arrière par période de 30 jours et à chaque fois vérifier s'il y a les 507 heures. Si c'est le cas, il s'arrête exactement à 507 heures et pas plus loin. Sinon, il continue à remonter dans le temps jusqu'à ce qu'il les trouve. Et il va jusqu'où comme ça ? Eh bien, il ne peut pas aller au-delà d'un contrat qui a déjà fait l'objet d'un dossier précédent. Donc, dit autrement, il s'arrête à votre dernier renouvellement. Deux petits conseils si vous choisissez cette option. N'oubliez pas que vous devez, premièrement, avoir vous-même provoqué cette demande via le site du Pôle emploi. Je sais, je l'ai déjà dit, mais ça ne mange pas de pain de le répéter. Et deuxièmement, avoir fait votre actualisation du mois de décembre 2021. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? On est en train de s'amuser comme des petits fous, c'est sublime. Bon, alors tant mieux, on peut passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, je fais une demande de renouvellement anticipé. La demande de renouvellement anticipé, elle consiste à dire au Pôle emploi que vous renoncez au reliquat des droits auxquels vous pouvez prétendre d'ici le 31 décembre en provoquant vous-même le réexamen. Et là, le Pôle emploi peut remonter jusqu'à 23 mois en arrière. Ce qui veut dire que ce choix peut être sacrément intéressant pour vous parce qu'il permet d'aller chercher les anciens cachés au-delà des 12 derniers mois, sans pour autant que le Pôle emploi s'arrête à 507 heures, comme je viens d'en parler dans le cas du choix numéro 1. La procédure, elle est plus ou moins la même que précédemment. Ça se passe sur le site du Pôle emploi, rubrique « Mon dossier demandeur d'emploi ». Cliquez sur « Déposer une demande d'allocation ». La différence cette fois, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir fait votre actualisation. Vous pouvez demander ce réexamen en plein milieu de mois si ça vous chante. Ne laissez pas le Pôle emploi vous dire le contraire. Dans ces cas-là, ils vont remonter jusqu'où ? C'est LA question du moment dans le monde de l'intermittence. La réponse est simple, c'est compliqué. Ne me dis pas des choses pareilles ! En gros, sachez que ça dépend de la date de votre dernière fin de contrat et qu'en fonction de ça, le calcul de ce qu'on appelle la PRA, c'est-à-dire la période de référence d'affiliation, ça va varier. Pour faire simple, le principe de base, c'est que quand vous remontez sur les 12 derniers mois, si vous recouvrez une période de confinement, une partie de ce confinement, ou la totalité, ça dépend, va être ajoutée à la période de référence. Voilà pour le principe de base. Vous l'aurez compris, j'ai pas voulu détailler parce que ça aurait considérablement alourdi la vidéo et on n'est pas là pour ça. Mais si vraiment vous avez envie de vous faire chute, envie de vous documenter, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo où tout est expliqué dans le détail. Mais, mais, je me doute bien que c'est pas pour comprendre la législation que vous avez cliqué sur la vidéo, mais bien pour savoir ce qui se passe pour votre cas en particulier. Et c'est bien légitime, on veut savoir à quelle sauce on va être mangé. Et c'est là que j'ai une bonne nouvelle. Oh bah ça, ça tombe bien alors ! Pour connaître votre période de référence en fonction de la date de votre renouvellement anticipé, il y a un outil de simulation très fiable que le Pôle emploi a mis en place. C'est assez bien fait, vous entrez simplement la date de fin de votre dernier contrat et ça vous donne non seulement la période de recherche de vos 507 heures, mais aussi le détail des jours qui ont été ajoutés en fonction des différentes périodes de confinement. Vous aurez ensuite la possibilité de simuler vos allocations pour l'année à venir si vous choisissez cette option. Attention quand même, la fiabilité dépend de la façon dont vous allez renseigner correctement les données qui vont suivre. Mais si vous êtes rigoureux, c'est super fiable, ça marche très bien et pour ça, j'avoue, on peut applaudir le Pôle emploi pour cette initiative. Ce que je vous dis là, c'est la version gratuite pour prendre des infos. Ça signifie que vous allez devoir mettre un petit peu les mains dans le cambouis et faire vous-même les simulations. Mais sachez qu'il existe aussi de bons outils qui font ça pour vous, comme l'excellente appli intermittent sur laquelle une vidéo va sortir sous peu d'ailleurs, ou dans le même genre, le site mecaché.com. J'ajoute également à la liste des ressources que vous trouverez en description l'excellent site de Yann Godin, réussirsonparcours.com. Alors, pour que la vidéo soit pas trop longue, j'ai pas pu parler de tout dans cette vidéo, notamment de ce qu'il adviendra pour les intermittents qui auront choisi l'option 1 et qui ne réuniront pas les 507 heures. Vous trouverez des infos sur ces deux clauses en description de cette vidéo, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à la clause de rattrapage et à l'APS dans le courant du mois de décembre. Voilà, messieurs, dames, cette vidéo a été sponsorisée par personne, à part celles et ceux qui me soutiennent, soit sur Tipeee, uTip, soit en achetant des produits 507 heures sur la boutique en ligne. Merci à vous les amis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, partagez-la un max sur les réseaux sociaux. Merci d'avance, c'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501